Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la réalisation d'un abri de jardin. Un abri de jardin que j'ai commencé il y a quelques mois, mais j'attendais que toute grosse oeuvre soit faite pour commencer à monter mes vidéos. Le but de cet abri de jardin, pour moi, c'était de libérer de la place dans mon garage pour que je dispose de plus de place pour bricoler, sans avoir à chaque fois à sortir la moto, les vélos, la tondeuse, etc. Maintenant je dispose de beaucoup plus de place dans mon garage. Je vous invite à poursuivre cette vidéo qui contient la partie modélisation 3D de cet abri, plus la demande préalable de construction. Cette partie de l'abri ressemble à une cuisine, mais ce n'est pas du tout une cuisine, ça n'a pas été poussé pour ça. C'est la partie atelier pour ma femme qui, elle, aime bricoler aussi, elle aime faire des vitraux Tiffany. Ici, un petit exemple de mouettes qu'elle a commencé. Donc il y a un point d'eau, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse travailler ici. Donc il manque encore plein d'éléments, les tiroirs, les étagères, etc. Mais tout ça, je le ferai plus tard. Si je regarde de l'autre côté, je vois toute la partie plus encombrée. C'est la partie qui reçoit la moto, les vélos, la tondeuse, les outils de jardin, etc. C'est la partie qui reçoit la moto, les outils de jardin, etc. C'est la partie qui reçoit la moto, les outils de jardin, etc. Voilà un rapide tour de cette table de jardin. Pour information, j'ai mis à peu près 4 mois pour en arriver à l'état que vous venez de voir. C'est-à-dire que le gros œuvre est terminé, il ne reste que des détails. Enfin, des détails qui peuvent prendre encore un petit peu de temps, mais je suis quand même quasiment au bout. Donc ça nécessite quand même un gros investissement de temps, parce que j'y ai passé presque tous nos week-ends. Et puis une bonne partie de mes congés. Alors il faut y mettre y coller, il faut avoir le matériel pour. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Et le jeu en vaut la chandelle, parce qu'on a un produit qui correspond complètement à nos attentes, puisqu'on l'a prévu pour ça. Donc en tous les cas, si vous êtes intéressé par la réalisation d'un avouï tel que celui-ci, je vous invite à suivre la fin de cette vidéo, plus toutes celles qui suivront. L'étape suivante, c'est la conception CAO. Alors ici, on voit mon projet modélisé. En bleu, la dalle existante, qui est en limite de propriété. Donc ma cabane sera également en limite de propriété. On voit ici les petits plots qui vont me permettre de poser mes poutres dessus pour rattraper le niveau, parce que, on ne le voit pas, mais en fait ma dalle n'est pas tout à fait horizontale. Je suis la courre. Donc pour le reste, c'est le choix que j'ai fait pour cette cabane. Donc on voit qu'il y a beaucoup de pieds, parce que je vais la faire en deux parties. Je vais faire une partie fermée et une partie ouverte. Ce qui me permettra de poser une table, un banc, je ne sais pas quoi. On verra bien une fois que ce sera construit. Et puis une partie fermée qui me permettra de sécuriser en même auto les vélos et les matériels de jardinage. Alors je l'ai fait assez haute, parce qu'à l'intérieur, je vais vouloir sûrement prendre des vélos. J'ai besoin de hauteur. Puis j'aime bien quand c'est moins étouffant, quand c'est haut. Pour la construction de ces poutres, on voit qu'elles sont bizarrement dessinées ici, parce qu'elles sont en deux parties à chaque fois. Plutôt que d'acheter une grande section de 200x200, par exemple, 280x180, qui coûte très cher, je vais prendre des solives de 4,50 mètres, que je vais couper en deux. Je vais les couper en deux, je vais les coller côte à côte, et puis je vais faire une poutre comme ça. Ça, c'est du plateau de maçon. Donc c'est pareil, c'est pas très cher. Ça, c'est la planche de coffrage. C'est vraiment ce qui est cool que j'aime. Du coup, mon toit, je vais le faire quand même assez léger. Ce sera certainement, ce ne sera pas de la tuile, donc ce sera certainement la tour l'emboutie, ou quelque chose comme ça. Ce qui me permettra ici d'avoir une partie au-dessus, pour stocker mon bois qui vient de scierie, des planches de chêne et de frêne, qui ont besoin de sécher pendant quelques années. Donc je vais pouvoir les stocker là, plutôt que de les mettre à des endroits qui me gênent chez moi. Si je regarde la dimension de cette cabane de jardin, si je mesure entre mes deux piliers ici, j'ai une longueur de 4 mètres de 100, et dans l'autre sens, j'ai une longueur de 4 mètres de 500, ce qui fait moins de 20 mètres carrés. Ce qui me permettra de faire simplement une demande préalable de travaux, sans faire une demande de permis de construire. Donc ça devrait être un peu plus rapide, un peu plus facile. J'ai également modélisé la partie clin, c'est-à-dire que c'est la partie qui sera fermée par la suite. Ce sera fermé au-dessus ici, je mettrai des planches évidemment, je peux faire un plafond à cette cabane. C'est mon projet tel que je le vois actuellement, tel que je l'ai modélisé. Ça va me permettre de commander tout mon matériel, mes solides, mon bois, mes clin, etc. Je vais pouvoir tout commander. Mais avant de faire tout ça, je vais devoir faire ma demande préalable de construction. Alors une fois le projet défini, l'étape suivante, c'est de déposer une déclaration préalable en mairie, le document SERFA 13404-7, qui est constitué quand même d'une quinzaine de pages. Il est quand même assez long à remplir, et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a un tas de documents à fournir, des plans de masse, des plans de cadastre, des plans de localisation dans la propriété, ou même dans la mairie, des plans de définition du projet, de dimensionnement, etc. Ça a fonctionné pour moi. J'ai eu une réponse au bout d'un mois et demi. Ça a marqué le début de mes travaux, donc la commande de tout mon matériel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo dans laquelle je vous parlerai du débit, le ponçage et la lasure pour tous ses amis. Sous-titrage ST' 501